Le problème du réchauffement climatique, évidemment que ça nous préoccupe et au plus haut point, puisque quand on est en prise directe avec la pousse naturelle de l'herbe, on se rend bien compte que les sécheresses successives impactent fortement le potentiel alimentaire pour les troupeaux. Donc là aussi, pour recouper un peu avec la prédation, quand j'entends qu'il y a des évolutions dans les mouvements de transhumance des troupeaux, des redescentes d'estive plus tôt, ou que c'est souhaitable par rapport, effectivement, vous l'avez dit, au fait que les louves apprennent les petits à chasser, vous comprenez bien qu'on a plutôt tendance à monter plus tôt en estive et à redescendre plus tard. Parce que quand on voit l'impact de la sécheresse sur les zones de plaine, et la transhumance, c'est essentiellement ça, on va en montagne l'été quand il n'y a plus de ressources en plaine, donc c'est extrêmement problématique et pas toujours réalisable, et en tout cas, économiquement parlant, c'est pas compatible, parce qu'on se dit, voilà, si on perd les ressources alimentaires que l'on trouve en montagne, on ne va pas pouvoir les remplacer en plaine, donc derrière, ça suppose des achats de fourrage, des coûts de production qui augmentent, et tout ça. Donc ça aussi, c'est problématique, mais le réchauffement climatique, en tout cas pour l'élevage, on n'a pas beaucoup de solutions. Et je dirais qu'autant on essaie d'avoir des connaissances scientifiques sur tout ce qui est prairie temporaire, pour ce de l'herbe que l'on sème, autant on a très peu de retours sur le comportement des espaces naturels et la résilience de ces espaces-là au changement climatique. Et on se rend compte quand même que, bon, moi, pour ne parler que des cosses que je connais particulièrement bien, sur les cosses, on voit bien que l'impact de la sécheresse et des canicules que l'on subit font que les parcours ne se régénèrent pas. Et ça, c'est un problème vraiment qui nous préoccupe au plus haut point. Et on a très peu de retours scientifiques et très peu d'intérêts sur le sujet. – Sous-titrage ST' 501